Isolement L'isolement peut avoir plusieurs significations, mais en général, cela fait référence au fait d'être coupé du monde extérieur ou de se retrouver seul. Voici quelques exemples. Isolement social, cela signifie ne pas avoir suffisamment de contact avec d'autres personnes et être coupé de la vie sociale. Par exemple, un retraité qui passe tout son temps seul chez lui et qui ne voit personne peut être considéré comme socialement isolé. Isolement physique, cela signifie être isolé spatialement, être loin de toute forme de civilisation. Par exemple, un explorateur qui marche pendant des jours dans une région reculée peut être considéré comme étant en isolement physique. Isolement professionnel, cela signifie être séparé des autres dans son travail. Par exemple, un travailleur à domicile qui travaille seul chez lui peut être considéré comme étant en isolement professionnel. Isolement géographique, cela signifie être situé dans un endroit éloigné, difficile d'accès ou éloigné des centres urbains. Par exemple, une petite ville isolée au fin fond d'une région montagneuse peut être considérée comme étant en isolement géographique. En résumé, l'isolement peut prendre différentes formes et cela peut être volontaire ou subi. Il peut avoir des aspects positifs, mais il peut également causer des problèmes tels que l'ennui, la dépression ou la solitude. Il est content de la liste d' Bestes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.